Et nous allons quelque part rappeler Ousmane, prendre un exemple de ce que Ousmane Gawal disait par rapport à la journée de lundi aujourd'hui. J'ai cherché ces trois parties, ces interventions au niveau des grandes gueules pour comparer par rapport à aujourd'hui. Et il y a une autre comparaison aussi, les 10, les 10 aussi de Bauri, mais nous laissons ça, je ne voudrais pas que la vidéo soit longue, parce que les gens se plaintent trop et ils ont parfaitement raison, il n'y a pas d'argent, donc si nous faisons des longues vidéos, les connexions finissent vite, ils ont parfaitement raison. Donc partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Bonsoir Ousmane Gawal, c'est toi qui disais ça un jour. Et voilà, aujourd'hui nous sommes dans le même contexte, dans la même configuration et dans le même moment. Donc mon ami qui peut nous aider, nous allons l'écouter. Mais je voudrais d'abord commencer par le dernier point, si vous me permettez s'il vous plaît. Je vais lire pourquoi j'accuse M. Falu Doumbouya d'être responsable de l'assassinat de Founi Kemangé. Excusez-moi, je le dis comme ça. Je parle d'assassinat parce que tant qu'on ne me présente pas Founi Kemangé, moi je considère qu'il a été assassiné. C'est tout ce que je disais. Maintenant, même si nous sommes dans le même temps, nous allons beaucoup. Nous avons fait la liberté, nous sommes dans le même temps. Ma tante chérie, ma tante d'amour, nous sommes dans le même temps. 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 Allez, comment vas-tu ? Donc, mon ami qui est là, il est là, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est comme ça que je vais m'exprimer. Voilà. Ceux qui ont assassiné Founi Kemangé, c'est comme ça que je le dirais à tout moment. Excusez-moi hein … voilà excusez-moi. Parce qu'on l'a assassiné. Et ceux qui l'ont assassiné là … Dans ce pays-là … Vous voyez à qu'Alpha Kondé, Bac et Alpha Kondé. Tout Alpha Kondé, Alpha Kondé, Alpha Kondé, Alpha Kondé. Je pense que vous avez vu, vous avez vu ces blindés aujourd'hui dans Conakry, c'est-à-dire un pays de guerre. Quand vous regardez ça, qui va venir mettre de l'argent dans votre pays? A été une aile, là. Moi, je me disais, est-ce qu'il y a une pitié de vous? Un pays avec cette image n'aura jamais de financement. Une taraphanie. Voilà, une taraphane. On a dit ça. Un pays qui a une telle image des blindés qui passent entre les taxis, des blindés qui roulent dans les quartiers, les blindés, mais s'il vous plaît, qui viendra mettre de l'argent dans votre pays? Est-ce que vous connaissez les signes, les symptômes, ce qui fait fuir? Adia, Anna Adia Moussouba, bonne arrivée, Adia. Moui, d'amayé, gori-tul Maslana. Qui peut voir ces images-là quand je vais investir en Guinée? Regardez! Heureusement, nous avons la Côte d'Ivoire à côté. Nous allons jouer nos compétitions internationales en Côte d'Ivoire. Heureusement, nous avons notre pays, frère, la Côte d'Ivoire, qui a des jolis stades. Et vous savez, comme moi, s'il n'y avait pas eu le coup d'État, les mêmes compagnies, les trois compagnies à différents niveaux qui ont fait le stade, les jolis stades de la Côte d'Ivoire, qui allaient faire le stade de guider. Maintenant que vous avez fait le coup d'État, regardez-vous, vous n'avez même pas de stade homologue, même un athée. À l'approche de l'arrivée de l'inspection, je dis bien, de Hadi Onouai Hadi, de l'inspection de la CAF et de la FIVA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pensez que les gens gomment vos publicités-là que nous sommes venus inaugurer, qu'on appelle ça? poser la première pierre de rénovation des stades de la Sainte-La-Côte. Nous sommes venus poser la première pierre de rénovation. C'est qu'APC qui montra le stade de 28 septembre entre les menuisées, les ouverts sont en train de faire des va-et-vient. Après le passage-là, il n'y avait personne. Heureusement, je dis, heureusement, nous avons la Côte d'Ivoire à côté. Il y a un stade qui n'est pas loin. Je ne sais pas si c'est le stade, comment il s'appelle là? L'ancien gouverneur de la Banque Ouest-Africain de développement. C'est le stade-là qui va accueillir nos compétitions. Et nous allons payer. Nous allons payer. Nous n'avons pas de stade. Donc nous allons payer. Est-ce que nous aurons de l'argent? Regardez ce que mon coteau dit, le frère Alphabal dit. Partagez. Allemagne, qui va investir dans ce pays? Qui? Ce qui me fait mal, vous êtes capables de parler. C'est-à-dire que vous aimez la publicité. C'est en Guinée où tu vois. Et ce qui est déplorable, quand nous sommes venus, bientôt, nous allons finir de faire le stade. Le stade, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Nous sommes fin prêts. Les entreprises sont là, à tous les niveaux. Et puis c'est terminé. Sept mois avant l'arrivée de la CAF, stade haut, à un niveau, on m'a fait savoir qu'il n'y a personne au stade de l'ensemble de la comté. Il n'y a aucun travail. Baraté. Il n'y a pas d'activité là-bas. Et le jour où il y a la Côte d'Ivoire à côté, c'est là, ma cobrassa. Mais si le procureur, le procureur Fallo Dumbuya, et je ne le vaux rien, tu as raté ton histoire, regarde-toi, est-ce que tu es digne de toi-même ? Je vais lire le document. C'est toi qui l'as écrit. C'est toi qui l'as écrit. Je vais lire ça et je prendrai un seul commentaire d'un spécialiste en matière de sciences juridiques. Il est venu vous répondre en bas. J'aime ça. Nous ne connaissons rien en matière de justice. Mais il y a au moins des personnes qui ont vraiment des idées, qui ont des compréhensions, qui peuvent détailler, décortiquer les paragraphes des contenus judiciaires. On aime ça. Enfin, on est là pour expliquer à nos abonnés pourquoi le procureur est responsable de la mort de l'assassinat de Omar Zidane. Tu es le seul responsable de la mort du petit. C'est comme le médecin qui est venu donner un document. Un document par rapport à la mort de sa débat historique. Voilà ce que mon oncle dit, Alpha Bande. C'est-à-dire que moi-même, je me déprouve quand je n'ai pas fait les sciences judiques. Parce que ce que je vois là, quand tu lis les documents que vous sortez là, par rapport aux analystes, ceux qui arrivent à faire des analyses par rapport à vos sorties là, quand tu compares, tu trouves exactement que toi-même, si on ne t'explique pas là, tu ne pourras pas comprendre. Mais si on t'explique là, exactement, il a reconnu qu'on n'a pas fait le boulot du diamant. Et pourquoi je n'ai pas connu? Non, on m'a trompé. Un spécialiste, il vient, il détaille le document. Et puis tu lis, tu comprends, et puis voilà, tu te dis vraiment, ils ont eu ta peau. Né, je me demande comment ça, cela m'a échappé. Permettez-moi de lire ça, je vais vous montrer, après on va revenir sur Ousmane Gal. Ousmane Gal, il y a un de tes, je ne sais pas, qui m'a envoyé des messages. Côte d'Ouat d'Alan. Vraiment, ce que je fais, ce n'est pas bon, tu m'as réveillé. Ousmane Gal, toi, il y a un de tes collègues, comme ça. Tu sais, votre équipe là, votre équipe, c'est l'équipe des traîtres. Donc, tu fais partie du club des traîtres. Donc, moi, je vous prends au même pied d'égalité. Comme, parce que vous êtes, les gars, vous a trahi son bienfaiteur, et toi aussi, tu as trahi, et puis tu continues à manquer de respect à ton bienfaiteur, celui qui t'a lavé, qui t'a rendu propre. C'est le même club. Je ne sais pas quel poste tu occupes, soit tu es attaquant ou défenseur, le ministre de la Défense. On continue. Donc, permettez-moi de... Monsieur le procureur, je ne suis pas bien. 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 Voilà. Tout, attendez, s'il vous plaît. J'ai tout compris. Voilà, ils me diront que ce n'est pas vrai. Voici le document pour la... Voilà. Ça, c'est pour la CAF. Voilà le document pour la CAF. Le document est là. Je vais lire le document pour la CAF, là. Éliminatoire Cannes 2025, Maroc, Guinée-Tanzanie, le 10 septembre 2024, au stade de Conan Bani de Yamsogoro, en lieu et place du Maroc. Le CILI jouera en Côte d'Ivoire. Voilà, le document est là. C'est officiel. Voilà. Les matchs sont là. Même, tout est là, assistant les arbitres, tout est là. Abel et Antilles. Voilà. Donc, je cherche ça. Permettez-moi. J'ai mis ça même. J'ai mis ça. Ok, ok, ok. Excusez-moi. Il y a trop le document, voilà. Tu peux pas? Oui. Oh. Est-ce que j'ai bien? Une doristrie. Permettez-moi. Permettez-moi. Ah, merci. Ah, mon problème. Qu'est-ce que j'ai bien? Ok. Qu'est-ce que j'ai bien? C'est sorti, voilà. Voilà. Je pense que c'est sorti, voilà. Voilà. Le document est là pour, voilà. Non, frère Abelacour, il faut le laisser, il faut le laisser. Frère, toi, tu as ton vrai nom, celui-là en train d'utiliser un faux compte. Donc, laissez. Voilà. Pardon. Pardon. Grand frère, il faut, sinon, il va te manquer de respect, quoi. Voilà, il va te manquer de respect. Voilà. C'est des gens qui utilisent les faux comptes. Donc, oubliez-les, s'il vous plaît. Nous allons lire le document du procureur. Voilà, République de Guinée, rapidement. République de Guinée, Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et Cour d'appel de Conakry. On dit Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. En la ouakoubar. Communiqué du parquet général. Le communiqué, c'est le communiqué numéro 003 PG CAC 2024. Voilà. Parquet général. Communiqué près de la Coupe d'appel de Conakry. Le parquet général près de la Coupe d'appel de Conakry. Prenant acte du communiqué numéro 001 papapapa du 28 juillet 2024 du gouverneur de la ville de Conakry. Écoutez très bien. Écoutez, parce que c'est de la provocation. Le parquet général près de la Coupe d'appel de Conakry. Prenant acte du communiqué numéro 001 était du 28 juillet 2024 du gouverneur de Conakry. Voilà la ville de Conakry. Réactif à l'interdiction des manifestations annoncées par certains membres de la société civile prévues les 30 et 30 et 31 et 1 août 2024 à Conakry. rappel rappel que toute manifestation de nature politique sur les voies et lieux publics obéit à une autorisation préalable de l'autorité administrative compétente compétente conformément aux dispositions de l'article 621 et suivant du code pénal. Écoutez, très bien. Voilà. Donc, je continue. En sa qualité de coordinateur de l'action publique dans le ressort de l'additif court indique que les différents parquets d'instances territoriales compétentes engageront sans délai des poursuites pénales à l'encontre des organisateurs de ces manifestations en cas de non-respect de cette interdiction et se conformant à l'article 41 et suivant suivi du code des procédures pénales. Le parquet général toujours fidèle Écoutez, très bien. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Écoutez, très bien. Le parquet général toujours fidèle à ses objectifs de respect de la loi de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens sans compter sur l'esprit de civisme de la population dans son ensemble et demande aux signateurs de dites lettres de renoncer expressement à cet appel à manifester fait à Conakry le 28 juillet 2024 le procureur général Fallou Doumbouya. Est-ce que vous comprenez ? Donc, excusez-moi, je vais débattre un peu le type là. Donc, chers frères et sœurs, je pense que le procureur a raison dans ses articles parce qu'il parle de manifestations politiques parce que dans la Constitution là, c'est ce qui est politique là qui est interdit. Mais quand nous lisons la lettre déposée ou les lettres déposées par les différentes composantes de la société civile, personne n'a parlé de partis politiques. Monsieur le procureur parle de partis politiques mais les lettres déposées pour les manifestations sont des lettres venant de la société civile ne parlant pas de la politique. Donc, monsieur le procureur, vous serez responsable. Monsieur le procureur, on me dit que tu as fait science juridique. Bon, franchement, je ne connais pas un peu les sciences juridiques là. Franchement, ça me fatigue. Sinon, monsieur le procureur, on parle de manifestations pour la libération de la presse, manifestations pour la libération des prisonniers, manifestations pour la libération de tel-tel. Mais personne n'a parlé de politique. Les partis politiques ne sont même pas invités, monsieur le procureur. Et puis, vous vous demandez, vous appelez à l'esprit civisme la population. Entre vous et les membres de la société, qui manque de civisme ? Qui manque de civisme ? Monsieur le procureur, qui sort comme ça un beau matin pour aller kidnapper les gens dans la maison ? Vous parlez de civisme ? C'est le mot-là qui me fait mal, monsieur le procureur. Vous parlez de civisme ? Je connais un peu le mot civisme. Le mot civisme. D'abord, vous insultez les gens. vous les appelez au respect. Vous appelez les membres, les signataires au civisme. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans... Ça veut dire que vous les insultez. Vous aggravez même la... Si j'étais à la place, parce que moi, je suis politicien, moi, je fais politique, je parle politique, je vis la politique. Si c'était l'IFDZ qui était attaqué, là, tu allais voir mes griffes. Si c'était le RPZ, tu allais me sentir. Si c'était l'IFR, là, c'était fini pour toi. Mais là, on parle de la société civile. Vous avez peur de manifester. Mais moi, j'ai bien lu la lettre de manifeste... La lettre signée par la société civile. C'est une lettre qui ne parle nullement de la politique. Vous ne verrez nulle part où les gens la parlent de politique. Ils appellent la population à sortir, à réclamer ses droits. Nous parlons de droit, ne parlons pas de politique. Donc, on m'a très bien expliqué, monsieur le procureur. Ils m'ont très bien détaillé. Là, tu fais fausse route. Monsieur Falludoumbia, nous allons bientôt te rajouter sur la liste des personnes responsables de ce qui va arriver dans ce pays-là. Pour le moment, nous n'avons pas enquêté sur ta famille. les éléments des forces spéciales sont inquiets aujourd'hui. Ils ont demandé aux membres de limiter leurs mouvements et autres. Ce n'est pas notre problème. Cela n'intéresse personne. Regardez comme ça. Ça dit, tu sortes un miscle pour une manifestation pacifique, manifestation de la société civile, manifestation simplement de la société civile. et puis tu sors des miscles et puis tu demandes à tous les petits procureurs ou ces assesseurs-là de se préparer à porter contre qui. Regardez tellement que tu as peur. Les gens-là sont trop forts. Les membres de la société sont trop forts. Quelque part, d'abord, tu sors les gants. Vers la fin, tu te joues au tonton bon cœur. C'est-à-dire que tu les supplie. Les deux paragraphes-là, je me demande alors quel est celui qui devait venir avant l'autre. Parce qu'il fallait commencer par ça. Il fallait supplier. Il fallait demander pardon. Mais tu menaces et puis vers la fin, le pardon, c'est-à-dire que tu veux fortement qu'ils acceptent. Tu les menaces et puis tu les insultes parce que tu as menacé, tu as insulté, tu parles de civisme. Et puis vers la fin, toi, tu les demandes pardon de retirer expressement. Vous savez qu'actuellement, personne n'écoute le CNRG. Les gens sont fin prêts. Vous n'avez rien compris. Quand Dumbia est parti au camp, il faut demander à Dumbia de faire le compte rendu. Personne n'a eu peur de lui. Il est venu parler, les gens ont l'écouté, l'on dit, il est parti, il est réparti. Personne n'a dit oui, personne n'a dit non. Les gens ont juste écouté, il est parti. Vous comprenez ? Mon ami, les enlèvements, c'est pour les enlèvements que tu connais. Si on te fait le répertoire des viols en guillemets, tu vas céder. Tu vas céder. Nous allons écouter Ousmane Gawa, s'il vous plaît. Donc, monsieur le procureur, ne t'en fais pas. Ne t'en fais même pas. Hein ? Quand tu menaces ça, voilà, tu dis, quelque part là, quoi en sa qualité de coordinateur de l'action publique dans le ressort de l'additif au cou indique que les différents parquets voilà là où tu menaces, les différents parquets d'instances territorialement compétents engageront sans délai des poursuites pénales à l'encontre des organisateurs de ces manifestations. C'est ce que tu dis là-bas. D'abord, tu les menaces. Et tu viens en bas et en bas, voilà ce que tu dis. Hein ? Que le parquet est toujours fidèle à ses objectifs de respect de la loi de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens sait compter sait compter sur l'esprit de civisme de la population dans son ensemble. N'importe quoi. Hein ? N'importe quoi. Amidou, Amidou, il faut le laisser. Attends, je vais le bloquer. Frère Amidou, Amidou, c'est-le moi. Arrête de le répondre. Attends, je le cherche comme ça. Surtout, arrête de le répondre, frère. Pardon. Attends. Frère Amidou, frère Amidou, ne réponds pas. Ne réponds pas. Si Gawal est le président, j'ai vu, est-ce que tu m'as entendu parler de ça ? On dit, il y a un procureur qui demande, c'est un procureur qui demande la réintégration de Gawal. Il a demandé qu'on le réintègre. Mais qui va siéger pour le réintégrer ? Il faut te calmer, frère Baldi. Il faut le laisser. Il n'y a qu'à écrire jusqu'après-demain. Laissez-nous nous. Il faut le laisser déjà la souffrir comme ça sur nos pages. Voilà. Yanné, comment vas-tu ? OK. Donc, écoute, nous allons mettre Ousmane Gawal. Écoutez Ousmane Gawal. Ça, c'était à notre temps. Ousmane Gawal. Moi, ce n'est pas la mémoire courte. Attendez. Excusez-moi. Rapidement. Très bien. Donc, tout ça montre le dysfonctionnement que nous vivons. Nous n'en voulons pas à la justice. Nous savons qu'il y a un maître derrière sur le chef de l'État qui a prêté serment de respecter et de faire respecter les lois de l'opédicule. Lorsque celles-ci ne sont pas respectées, c'est à lui de sévir. Nous sommes là tous témoins que le ministre d'administration du territoire a pris un acte pour interdire aux Guinains la Constitution. La liberté de manifester. Si elle était consacrée, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette forme de manifestation que nous allons inaugurer le lundi. On serait dans une démarche classique de dire on fait une déclaration et on discute avec les autorités pour savoir le bien fondé et un calendrier et un itinéraire sont arrêtés pour que les services de sécurité puissent encadrer. Mais malheureusement, on nous dénie ce droit de dire notre souffrance, de dire notre mécontentement, de dire notre vérité. On nous dénie ce droit et on veut nous embrouiller, entre guillemets, à chaque fois introduire un nouveau 6G, c'est la nouvelle Constitution, ce sont des élections légitatives, après c'est le faire faire en même temps. Mais la question n'est pas la question de mon boulot. Ce que moi je suis en train de dire, c'est qu'effectivement il est incompréhensible pour nous et pour l'immense majorité des Guinéens et pour l'opinion qu'on commence un cycle électoral alors que le dernier n'est pas achevé. C'est incroyable. c'est ce que tu disais, c'est ce que toi tu disais, tu disais, ça c'était un autre temps. Ecoutons ça aussi. La ville, c'est quoi ? Voilà. Vraiment, c'est... Frère Boirot, c'est une honte. Voilà. C'est une honte pour la Guinée. Mais on dirait là, écoutez-le encore. Excusez-moi, nous allons l'écouter encore. Donc tout ça montre le dysfonctionnement que nous vivons. Nous n'en voulons pas à la justice. Non, attendez, attendez. Attendez. Vous organisez des élections avec des gens qui n'ont plus lieu d'être. C'est très important. Soit on met tout à l'endroit et on fait un processus cohérent. En ce cas, tout le monde donne la bonne foi pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Ou on biaise à chaque fois un processus quand on estime que l'intérêt de tel ou tel parti politique est biaisé. On détruit le processus et cela ne peut engendrer que des conflits. Vous voyez, ne peut engendrer que des conflits. Ça, attendez, je remets la partie. C'est lui qui le dit, Lou Usman Gawal. Ça, c'était en ce temps-là. Attendez. Et c'est ça, là. Je pense qu'il y a ça aussi. Le jeu des photos c'est une perception, une idée, un mot, et pour définir. Pour ton boule de photo à l'antérie, Jacques, Suleyman Tianguel. Elle est excellent à écrire. Kassoui Fofana, le Premier ministre. Quelqu'un qui a rongi tous les ans. Al-Fakon, leader, un très bon leader. Calé Traoré, Docteur Macalé Traoré. Une femme de caractère. Un excellent technocrate. Un garçon qui prend de la hauteur. Jacques. Suleyman Tianguel. Un excellent écrivain. Kassoui Fofana, le Premier ministre. Quelqu'un qui a rongi tous les ans. Al-Fakon, un mauvais président. C'est lui dans les diallos. Un super chef d'État en devenir. Domani Douré. Abdelka Bené. Non, attends. Domani Douré. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? J'allais dire, je ne veux pas être désagréable. Thibaut Camara. Disons que... Thibaut Camara. Alors j'allais dire Caméléon. 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 Parce que c'est quelqu'un qui a la faculté de s'adapter dans tous les environs. Entre les adversaires les plus irréductables, il arrive à créer des sympathies partout. C'est cela au fait que je voulais dire. Il arrive parce que être ami de Alpha Condé, être ami de Céodalé, même au moment où les deux étaient les très opposés, c'est quand même une performance. Donc moi, je ne peux pas faire. Ouais. C'est une performance. Alors, bafouer le général. Une brute. Une brute, vraiment. Fabou Camara. L'ensemble du camarade. L'ensemble du camarade. Oui. En disant, un diplomate chevronné. Ouais. Fabou, le commissaire de la DPJ est un homme qui s'égare. Jacques Léouard. Euh... Un journaliste. Oui. Vous savez, j'ai pris la partie de ce qu'il dit de Céodalé Ndiallo. Vous avez entendu ce qu'il dit de Céodalé Ndiallo? Hein? Il dit Céodalé Ndiallo, excellent président de la République. Je laisse Alpha Condé dire mauvais président. Oui, je suis d'accord. Vous avez entendu c'est lui. C'est lui seul. Lui seul. Louis Gawar. C'est toute la ligne. Il a apprécié tout le monde. Aujourd'hui. Oui. Excusez-moi. J'ai le limite là. Non. Ça fait tellement rire. Hein? Non. Attendez, je vais aider un peu les gens là. S'il vous plaît. Là Ndiallo, je te bloque. Quand je vais terminer mon direct là, je te bloque. Excusez-moi, ce n'est pas moi. Ousmane Gawar là, il oublie vite. Ça dit, on est dit, il faut, ce qui me plaît, il qualifie l'homme qu'aujourd'hui, il veut combattre parce qu'il y a un avocat. Il y a un avocat là. Comment c'est un avocat? L'avocat là, j'ai vu un document qui demande qu'il y a, qu'il partait demain ou après-demain, lui va écrire, envoyer le document à l'IFDG pour la réintégration de Gawar. Eh, l'ençut dit, j'attends la partie là. Wallah, si l'IFDG accepte de réintégrer Gawar, mais on dirait Allah, je ne sais pas à quel prix, mais je serai dessus. Bilal. Non. Il n'y a même personne. Attendez, je cesse la partie parce que lui, il pense que les gens oublient vite. Je cesse la dernière partie là. Excusez-moi. Écoutez, c'est lui, la partie c'est lui. Voilà. Un super chef d'État en dévine. Donc, un super chef d'État. Un desat, l'animé, c'est lui, n'est plus présentiable. Moi, je me demande entre quelle crédibilité tu offres aux gens. c'est tout. Donc, moi, je me demande portez-vous très bien. Excusez-moi d'avoir pris assez de temps. Pardon, je reprends le soir. Petit quoi, bandirou. Voilà, quoi, bandiré. Tu n'es qu'un simple vaurier. Je me dis, je voudrais que tu t'assoies. Dior, tu regardes ton passé. Dans la vie, tu peux le faire. Dans la vie, tu regardes ton passé. Par rapport à aujourd'hui. C'est à cause de nous, là, au sein du RPZ, personne n'a eu peur de toi. Même quand on disait Gorko Souzaï, on s'en va. On a tout. T'as dit, nous a... Hey, la seule personne que nous avons eue, vraiment, c'est-à-dire, quand on dit son nom, on avait peur, c'est Céde Lubaldé. Parce qu'il sait, voilà un politicien, voilà, voilà un politicien, voilà quelqu'un. Céde Lubaldé a accepté de travailler avec nous dans une coalition. Quand quelqu'un accepte des approches, pour discuter l'intérêt du pays, où l'on dit. Mais un individu comme toi, là-dedans, s'il te plaît, c'est l'ouest un excellent président en devenir. C'est-à-dire, l'un ami, cela n'est pas sorti de ma bouche. Aujourd'hui, là, tu te mets devant des êtres, pour combattre ton parti. Voilà pourquoi, quand tes parents, là, me demandent, tu sais, qu'ils sont dans ton parti, pour dire, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est ce que je veux dire à la personne. C'est tout ! N'importe quoi. Parce que ce que vous ne savez pas, Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, dans Sakuruma, c'est les deux personnes-là qui vont mettre feu dans ce pays-là. Les deux personnes. Attendez, vous allez voir. Portez-vous bien, on se reprend après. Sous-titrage ST' 501